C'est officiel. Les Journées nationales de la valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques 2016 sont lancées. Organisé par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques AVA, ce grand événement est placé sous le thème « L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable ». En quelques jours, Saint-Pétro, deuxième port économique de notre pays, ville portuaire connue et reconnue pour son agriculture diversifiée et ses nombreuses usines agroalimentaires, sera la capitale africaine de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Durant quatre jours, cette rencontre sera essentiellement marquée par une dizaine d'activités majeures, notamment un défilé agricole, un circuit touristique, une parade carnavalesque, une exposition, un festivienne ou encore un dîner gala des awards récompensant les meilleurs agriculteurs. Des populations rurales agricoles, la presse nationale et internationale ainsi que des pays invités prendront part à l'événement. Jennifer Serres a saisi l'occasion de montrer les enjeux de cette grande rencontre. En prelude de Saint-Pédro 2016, une série d'émissions braves paysans ont été produites et diffusées sur RTI1 et nous continuerons dans ce sens pour permettre à tous nos braves paysans de comprendre ces enjeux environnementaux, d'adopter des pratiques éco-responsables pour favoriser le développement durable. Au-delà de la cible paysanne, les JNBA militaires seront un espace de sensibilisation de tous les segments de la population et surtout de la jeunesse aux effets dévastateurs du changement climatique. Si la production agricole est un gage de suivi pour plusieurs familles, voire un soleil d'un socle de notre économie nationale, il est cependant noté que les bonnes pratiques agricoles fondées sur un comportement éco-citoyen demeurent aujourd'hui un impératif à la raison. Après l'audition de 2015 dans la ville de Daokro, les yeux sont donc rivés vers la cité portuaire de Saint-Pédro pour prôner l'agriculture. Sous-titrage ST' 501